Bonjour, merci de nous rejoindre dans cette tech-session DataRobo. Lors de cette présentation, nous allons vous montrer comment construire et challenger des modèles suivant plusieurs approches et les amener jusqu'au déploiement. Je suis Mingli Riedel, je fais partie de l'équipe Data Science de DataRobo et je vais agir aujourd'hui en tant que data scientist d'une grande banque dans une équipe de détection de blanchiment d'argent. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Lassalle, je suis AI Architects de DataRobo et pour ma part, j'agirai dans le cadre de cette démonstration en tant que responsable MLOps au niveau groupe de notre banque. Dans l'équipe Blanchiment d'Argent, nous avons un modèle en production qui, pour chaque transaction qui est générant une alerte, va identifier parmi ces transactions lesquelles sont probablement les plus suspectes. Le métier va ensuite récupérer ces transactions, investiguer si elles sont réellement frauduleuses et si elles le sont, cela va générer un rapport SAR, un rapport de suspicion. Donc aujourd'hui, ce modèle qui est en production, j'aimerais le challenger parce qu'il est probablement en train de devenir obsolète, il a été construit il y a un certain temps et je veux le challenger en suivant trois approches. Une approche où il s'agira de mon code, de mon code custom qui a été codé en Python. Une approche où je vais challenger ce modèle avec une approche auto ML, une approche machine où je vais demander à une plateforme, notamment la plateforme DataRobo, de construire plusieurs modèles et challenger le modèle que j'ai construit. Et enfin, une troisième approche qui va être hybride où je vais pouvoir changer certaines briques au sein des modèles auto ML, voire changer certaines briques au sein du modèle que j'ai construit moi-même. Donc le modèle que j'ai construit, je l'ai en Python XI. En soi, il pourrait s'agir aussi d'un modèle codé en R ou autre, mais dans mon équipe, nous sommes plutôt familiers avec Python et le modèle qui est en production est une régression logistique. En termes du jeu de données, je vais avoir un jeu de données ici où chacune de mes lignes dans le jeu de données d'entraînement est une transaction qui a généré une alerte. Donc vous voyez ici qu'il ne s'agit absolument que de transactions avec des alertes. Et j'ai des informations sur la transaction, notamment sur la personne derrière cette transaction, comme son salaire annuel ou le type de comportement d'achat qu'il a eu sur les trois mois précédents, à qui potentiellement il envoie cet argent, etc. Donc des informations sur ma transaction. Et notamment, comme il s'agit de données historiques, « Je connais le statut final associé à cette transaction ». S'il s'agit en fait d'une fausse alerte, d'un faux positif, c'est-à-dire que l'alerte a été générée, mais finalement la transaction n'est absolument pas suspicieuse. Ou alors, si in fine, la transaction a été considérée par l'équipe d'investigation comme étant suspicieuse, et par conséquent elle a généré un rapport SAR. Enfin, il y a certaines transactions qui ont été considérées comme étant de priorité plutôt basse et qui sont toujours en cours, mais qu'on peut considérer comme étant aujourd'hui non suspectes. Donc j'ai récupéré ce statut et je l'ai transformé en une information binaire 0.1 que je vais utiliser pour notamment construire mes modèles avec les différentes approches. Donc je vais commencer déjà par lancer AutoML dans DataRobo et identifier plusieurs modèles qui vont se construire sur ce jeu de données. Donc je vais prendre ce jeu de données et je vais le charger dans la plateforme et identifier un petit peu ce que la plateforme me fournit comme informations, peut-être des informations supplémentaires sur l'exploration de la donnée, voire peut-être des modèles auxquels je n'ai pas pensé et que je n'ai pas testé pour identifier s'il y a des choses supplémentaires que je pourrais voir. DataRobo m'indique toutes les actions qui ont été effectuées sur la droite. Donc je vois en effet qu'il y a une analyse exploratoire de la donnée qui a été effectuée. Je retrouve l'ensemble de mes variables, le statut, le salaire, etc. Si je veux observer un petit peu la distribution du salaire dans le jeu de données historique que j'ai fourni, je peux cliquer dessus et puis identifier par exemple le nombre de lignes avec des salaires entre 130 et 140 cas. Je vois aussi que j'ai des petits points d'attention ici. En fait, il y a eu une analyse de la qualité de la donnée et notamment DataRobo a un petit peu scanné les variables que je lui fournis et me dit si j'ai des variables avec des valeurs extrêmes ou alors avec des valeurs manquantes qui ont été déguisées, des inlayers ou ce genre de choses. En effet, pour le salaire annuel, j'ai des outliers. En effet, j'ai certaines personnes qui ont des salaires très élevés. Donc, c'est intéressant de le savoir. Mais pour ce cas particulier, je n'ai pas besoin de faire de transformation de mes variables. Donc là, je suis guidée. Je vais lui dire ce que j'essaye de prédire. Donc, c'est la variable binaire que j'ai créée qui est oui, non, est-ce que la transaction est suspecte ? Et je vais lui demander de commencer la modélisation et de tester plusieurs algorithmes. En attendant que la plateforme scanne ma donnée identifie plusieurs approches de modélisation, je vais déjà commencer à intégrer mon modèle custom de sorte que par la suite, je puisse l'insérer au sein des différents modèles que DataRobo aura construits et le challenger et à partir de là, pouvoir commencer l'approche un petit peu hybride où je fournirai des tâches de l'un et de l'autre au sein des modèles machines et au sein de mon modèle custom. Ici, je vais pouvoir augmenter le nombre de workers qui sera le nombre de modèles que je vais entraîner en parallèle. Donc, pour télécharger le modèle custom, je vais aller dans registre de modèles et à ce niveau-là, je vais pouvoir intégrer mon code. Notamment, je vais rajouter une nouvelle tâche et je vais indiquer que c'est la régression logistique historique qui est en production. Il s'agit bien d'une cible binaire. Je crée cette tâche et à partir de là, en fait, il y a deux choses que je dois fournir. La première chose, c'est dans quel environnement je me place parce que je pourrais très bien fournir un code en Java, en Python, en R. Donc là, je vais juste lui indiquer que je me place dans un environnement Python qui utilise la librairie Scikit-Learn. En soi, là, DataRobot me fournit des environnements qui sont déjà préconstruits, mais je pourrais aussi fournir une image Docker ou alors tout simplement rajouter un petit fichier texte avec la liste des librairies que j'utilise et DataRobot pourra me créer l'environnement qui convient. De l'autre côté, je vais pouvoir fournir fournir le code de mon modèle. Donc, j'ai l'algorithme qui est la régression logistique et puis j'ai aussi un petit peu de DataPrep que j'ai mis dans le document custom.pi. Donc, je vais cliquer sur entraîner un nouveau modèle à partir de mon code et je vais le mettre dans le projet qui est en cours, le projet que je viens de lancer, qui est le projet actif. Et notamment, je vais pouvoir voir un petit peu les listes de variables que DataRobot m'a créées. Donc, j'ai les listes de variables que je lui ai fournies, certaines variables où il a retiré, les index, les variables dupliqués, etc. Et notamment, je viens de me souvenir, j'avais laissé le statut dans l'Excel que j'ai fourni. Et le statut, c'est en fait du target indicate puisque j'ai créé ma cible à partir de ça. Donc, je ne veux surtout pas que mes modèles l'utilisent en tant que variable prédictive. Ce qui est intéressant, c'est que DataRobot l'a détecté et m'a créé une liste de variables dédiées sans le leakage. Donc, c'est celle-là que je vais utiliser pour entraîner mon modèle. Je vais commencer avec un échantillon pour entraîner ce modèle et puis ensuite, on pourra augmenter la taille du jeu de données d'entraînement. Voilà. Donc, allons voir un petit peu maintenant l'ensemble des modèles AutoML et celui que je viens de rajouter. Je vois bien sur la droite que ma régression logistique historique est en cours d'entraînement ici et qu'en quelques minutes, la plateforme a déjà entraîné 12 modèles. Notamment ici, ils sont ordonnés du plus précis au moins précis sur l'échantillon de validation. Donc, je vais commencer à investiguer celui-ci. Le Random Forest de la librairie Sikeetland de Python, c'est un modèle qui nous plaît bien dans notre équipe. Donc, en effet, je vais l'investiguer, identifier si c'est toujours le plus précis à la fin du projet AutoML, mais je pense que je vais aller sur celui-ci. Donc, pour l'investiguer, je vais pouvoir cliquer dessus et notamment, je vais voir ce qui s'appelle le Blueprint. Ici, la donnée que j'ai téléchargée de mon fichier brut et là, les prédictions, la probabilité qu'une transaction soit réellement suspecte. Donc, il y a des choses ici que la plateforme fait automatiquement, le data processing sur les différents types de variables. Moi, il y a deux choses ici que j'aimerais changer qui ne me conviennent pas. Déjà, en termes de variables catégorielles, on s'est mis d'accord en interne et avec le métier pour faire plutôt du one-hot encoding plutôt que du ordinal encoding. Donc là, j'aimerais pouvoir modifier cette brique. Et ensuite, ici, DataRobot m'a proposé un type d'imputation de valeur manquante. Nous, au sein du jeu de données, en fait, on a trois variables. On a une imputation de valeur manquante qui est spécifique et pour le reste, ça ne nous dérange pas que la plateforme suggère les imputations qui conviennent. mais j'aimerais bien rajouter une étape que mon équipe a codé qui est un petit peu custom avant cette brique-là. Donc, je vais prendre ce blueprint et en fait, je vais aller le modifier et commencer à faire mon approche hybride. Donc, je vais copier et modifier ce blueprint. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler custom. et commençons à le modifier. Donc, déjà, ici, je vais prendre cette brique-là, l'éditer et je vais regarder ce que DataRobot me propose. Donc, il y a à peu près 700 tâches sur étagère qui sont fournies par la plateforme. Là, dans le pré-processing catégoriel, je vais prendre le OneHotEncoding qui est celui qui me convient bien et je vais modifier cette brique. Et enfin, pour l'imputation de valeur manquante, celle-ci me convient bien mais avant, je veux pouvoir rajouter ma tâche. Donc, je vais pouvoir retrouver une tâche custom que j'ai téléchargée de la même façon que j'ai téléchargée ma régression logistique historique. Et ici, c'est le petit code que mon équipe a codé en Python que je vais pouvoir rajouter. Mais un point particulier dans DataRobot, c'est qu'en fait, l'ensemble de ces tâches, elles peuvent être codées dans différents langages, ce qui veut dire que je pourrais mettre une brique codée en Python et une autre brique dans le même blueprint codée en Java ou en R. Donc, il y a vraiment une multiplicité de langages qui peuvent interagir au sein d'un même modèle. Donc, plusieurs personnes de l'équipe avec chacun leur chapelle sur le langage qu'ils souhaitent. et notamment, quand quelqu'un upload, télécharge une tâche, elle est accessible à l'ensemble de l'organisation. Donc, c'est assez intéressant en termes de collaboration. Donc, je vais enregistrer ce blueprint et ensuite, je vais tout simplement l'entraîner à nouveau sur la liste de variables qui me convient bien et aussi sur un échantillon un petit peu plus bas dans un premier temps. Donc, je vais retourner voir un petit peu le classement de mon modèle. En effet, celui-là est toujours le plus intéressant mais l'autopilote de DataRobo n'a pas fini de tourner et je vais pouvoir voir notamment ma régression historique a fini de tourner. Donc, elle est ici. Elle n'est pas dans le top 3. Après, c'est vrai qu'elle était devenue un petit peu obsolète et puis surtout, elle est un peu moins sophistiquée que d'autres algorithmes mais c'est intéressant que je puisse la comparer aux différentes approches. Ce que je vais faire, c'est que de la même façon, en fait, je vais aller modifier le blueprint de mon modèle custom parce qu'il y a une chose que je n'ai pas fait, c'est dans le code que j'ai fourni, je n'ai pas mis la brique d'imputation de valeur d'encontre que mon collègue a construit. Donc, je vais pouvoir aussi copier et modifier ce blueprint que j'ai codé et lui rajouter la brique qui convient bien. Donc, il s'agit notamment sur les numériques de rajouter l'imputation de valeur manquante qui me convient. Et donc, elle aussi, je vais lui donner un autre nom et ensuite, je vais pouvoir l'entraîner sur le jeu de données, sur la liste de variables qui me va bien et l'échantillon qui me convient. Voilà. Très bien. L'entraînement de mon modèle hybride a terminé. Je le retrouve ici et je vois qu'il est un peu moins bon que le Random Forest Classifier que j'avais, mais ce n'est pas grave puisqu'il correspond aux contraintes métiers qu'on me demande. Donc, je vais aller l'investiguer. Et ce qui est intéressant dans la plateforme DataRobo, c'est que pour les modèles que la plateforme construit, les modèles custom mais aussi les modèles hybrides, en fait, je vais avoir l'ensemble des couches d'explicabilité et d'évaluation qui sont fournies de façon standardisée. Notamment, je vais pouvoir aller évaluer mon modèle au niveau de la courbe lift. Je vais pouvoir aussi regarder la matrice de confusion, ce qui est assez important dans le cadre de la détection de blanchiment d'argent parce que ça va m'aider à identifier le seuil où je veux qu'une équipe d'investigation jette un oeil à la transaction. Notamment, il s'agit de réduire un maximum les faux négatifs. Je vais regarder si je peux réduire un petit peu le seuil si je tombe sur un nombre de faux négatifs qui est acceptable. Et du coup, lorsque je ferai mon déploiement, je pourrai recommander ce seuil-là. Par la suite, j'ai aussi une couche d'explicabilité notamment parce que je dois expliquer les modèles que je fais auprès des utilisateurs métiers, indiquer quelles sont les variables qui sont utilisées et qui sont les plus importantes pour le modèle et comment elles impactent la recommandation et le score de suspicion du modèle. Je vois notamment ici l'impact des variables aussi bien pour les modèles DataRobo que pour mes modèles custom que les variables les plus importantes sont ici indiquées. C'est le nombre de remboursements que le client a demandé dans les trois derniers mois qui est la variable la plus impactante pour que le modèle fasse ce genre de décision. Il y a aussi le nombre de le montant des découvertes qu'il a eus, etc. Donc, c'est des informations un petit peu de comportement, ce qui a du sens et ce que je voyais aussi dans le modèle que j'avais construit initialement. Je peux descendre au niveau de chacune des variables parce que comme je ne suis pas avec une régression linéaire, je n'ai pas de coefficient, mais néanmoins, je vais pouvoir regarder ce qu'on appelle la dépendance partielle. Pour chacune des variables, je vais voir par exemple le nombre de remboursements qui a été fait dans les trois derniers mois auprès de ce client. Lorsque c'est entre 0 et 1 000 euros, le modèle considère que c'est à peu près le même impact sur la probabilité de suspicion, mais c'est vrai que dès que le montant de remboursement dépasse les 1 000 euros sur les trois derniers mois, c'est à ce moment-là que le modèle considère que la probabilité de suspicion d'une transaction augmente significativement. Donc, je pourrais aller en effet avec les métiers regarder chacun de ces graphes et vérifier que ça a du sens pour qu'ils valident le modèle avant qu'on commence à l'utiliser. Il y a un dernier élément qui est vraiment intéressant et dans un milieu comme la banque qui est très régulé, c'est important de pouvoir expliquer chacune des décisions qui sont associées à un modèle. Donc, ici, on a des explications de prédiction qui vont être fournies en production. Donc, par exemple, si je construis un modèle, je le dépose dans DataRobo, je vais pouvoir avoir cette couche d'explications de prédiction qui va m'être fournie alors que le modèle a été construit en dehors de DataRobo mais déployé dans l'environnement MLOps de DataRobo. Ici, notamment, je vois un exemple. Par exemple, pour une transaction, la probabilité de suspicion est très élevée, 85 %. Et le DataRobo va m'expliquer pourquoi. Il va dire, en fait, l'information qui est la plus contributrice pour expliquer la probabilité de fraude et de suspicion, c'est justement lié pour cette transaction au montant des remboursements qui est de 2600 euros, qui est assez haut. Le montant total de ces dépenses est de 16 000 euros dans les trois derniers mois. Et à l'inverse, je vois une transaction où la suspicion de fraude est très basse. Il n'y a pas eu de paiement à des distributeurs, etc., les trois derniers mois. Le montant total de ces dépenses était de 200 euros. Donc, voilà. Là, c'est des informations plus qui augmentent la probabilité de suspicion. Il est petit moins, ça la diminue. Donc, ça a du sens et je pourrais ainsi expliquer l'ensemble des recommandations que ce modèle me fournit. Donc, je vais pouvoir l'investiguer davantage, mais notamment, je pense que dans un premier temps, je vais pouvoir déjà le partager avec mon collègue Philippe pour qu'il s'occupe du déploiement. Je vais tout simplement aller déjà dans les commentaires ici et le notifier. Donc, je vais lui dire, je vais lui laisser un commentaire et je vais lui proposer de le déployer. Voilà. Et en plus de ça, je vais lui partager ce projet et il va le recevoir dans sa boîte mail. Je vais le partager en tant que propriétaire et je lui demande ainsi de s'occuper de la partie déploiement. Donc, Mindy vient de me notifier qu'elle a terminé son travail sur le modèle historique de blanchiment d'argent. Elle m'a dit qu'elle a construit un nouveau modèle hybride et elle voudrait que je le déploie. Donc, je remarque qu'elle m'a partagé le projet dans lequel je devrais normalement trouver le modèle en question. Donc, je vais me connecter sur le projet, aller voir directement dans le leaderboard et je devrais trouver tout à fait le modèle qu'elle a flagué pour moi et dans lequel elle a mis normalement un commentaire expliquant qu'elle souhaitait que je déploie avec un seuil qu'il faut que j'applique lors du déploiement. Donc, pour déployer un modèle dans DataRobot, du coup, ça va être assez simple. Je vais directement en quelques clics, je vais définir le seuil qu'elle m'a notifié et je vais déployer le modèle et ça va me permettre ensuite d'exposer ce modèle au travers d'une API et du coup, mes collègues côté pipeline de production sauront venir consommer des prédictions sur ce modèle. Donc, je vais lui mettre un petit nom pour pouvoir le retrouver ultérieurement. Voilà. Et je vais activer les différentes fonctionnalités dont je vais avoir besoin de manière ultérieure pour monitorer et gérer le cycle de vie de ce modèle. Donc, j'ai déjà un certain nombre de composants qui sont activés. Je vais activer les autres. donc, il s'agit des fonctionnalités de monitoring, d'analyse de challenger et la fonctionnalité qui va me permettre de mettre en place un réentraînement automatisé. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je voudrais mettre en place pour ce déploiement. Pour ce faire, je vais tout simplement activer les différentes fonctionnalités et je vais venir également définir dans la plateforme ML Ops quel est le jeu de données que je serai amené à utiliser ultérieurement ou la connexion que je serai amené à utiliser ultérieurement pour réentraîner le modèle de manière automatisée. Et là, je vois que tout est activé. Donc, je peux créer ce déploiement. Je vais définir un niveau d'importance. Et voilà. Donc là, en attendant que le déploiement se mette en place et qu'il soit effectif, j'ai un autre collègue d'une autre équipe, un autre Data Scientist qui intervient dans l'équipe Doctroi de Crédit qui m'a demandé d'aller jeter un coup d'œil sur le modèle de risque qu'il avait déjà déployé, que j'avais déployé pour lui il y a quelques mois. Il souhaiterait que je jette un coup d'œil dessus et que je m'assure qu'elle se comporte bien en production. Donc là, je viens de changer d'onglet. J'étais sur l'onglet Leaderboard dans lequel les Data Scientist travaillent pour créer des modèles. Je viens de passer sur l'onglet Déploiement dans lequel je retrouve l'ensemble des déploiements, l'ensemble des modèles qui ont été déployés pour lesquels j'ai des informations sur leur état de santé. Ce qui est assez intéressant aussi, et nous, on l'utilise assez souvent, donc dans certains cas de figure, on a des équipes. Donc là, ça ne va pas être que... Il me semble que ce n'est pas le cas pour le modèle que je dois vérifier, mais on a des équipes qui préfèrent construire leur modèle à l'extérieur de la plateforme et on est malgré tout en mesure de les déployer au travers de la plateforme ML Ops et de les monitorer, de les exposer comme un modèle Data Robo. On va dire, il n'y a pas de distinction pour le consommateur final. Et aussi, dans certains cas de figure, on est amené à déployer des modèles à l'extérieur de la plateforme. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire et on peut continuer à monitorer ces modèles même lorsqu'ils sont déployés à l'extérieur de la plateforme. Et du coup, Data Robo nous fournit un petit composant qui s'appelle un agent de monitoring qui va nous permettre de monitorer tous ces modèles déployés à l'extérieur. Donc là, en l'occurrence, le modèle en question qu'on m'a demandé de vérifier, c'est celui-ci. Donc, en cliquant dessus, je vais pouvoir avoir un certain nombre d'informations. Ça tombe bien parce que je ne me rappelais plus exactement. Ça fait un petit moment qu'on l'a déployé et ici, on retrouve tout le lineage associé à ce déploiement. Donc, ça me permet pour n'importe lequel des déploiements qui sont sous ma charge. Je vais à tout moment pouvoir regarder quelles sont les actions qui ont été réalisées sur ce déploiement. En l'occurrence, ici, le déploiement d'Igly a été déployé. J'y reviendrai après. Donc ici, je peux éventuellement retourner sur le projet. Je sais quel est le seuil qui a été appliqué puisque c'est encore une fois une classification binaire. Je me rends compte également que j'avais déjà d'ores et déjà remplacé deux fois le modèle utilisé par ce déploiement. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'à tout moment, je peux être amené à remplacer un modèle utilisé par un déploiement parce qu'un modèle a une durée de vie limitée dans le temps. Je sais que je vais devoir les remplacer à un moment ou à un autre. Et l'avantage de ce système-là, c'est que lorsque je remplace le modèle ou lorsque je fais n'importe quelle modification sur un déploiement, ça n'a pas un impact sur les consommateurs tiers. Je ne vais pas être obligé de répercuter ces changements sur le reste du pipeline de production. C'est complètement transparent pour l'utilisateur tiers et pour les applicatifs tiers. Et ça me permet de gérer le cycle de vie entier du modèle directement dans la plateforme MLOPS sans avoir à aller modifier quoi que ce soit à l'extérieur. En l'occurrence, on m'a demandé de vérifier un certain nombre de choses, notamment les aspects de monitoring. Là, je vois qu'a priori, il n'y a pas de problème majeur. Je vais essayer de rentrer un petit peu dans le détail pour voir si tout se comporte quand même bien. Ici, le premier auquel j'ai accès, c'est un monitoring un petit peu IT au niveau qui va me permettre d'avoir un certain nombre de KPI. Notamment, je peux me rendre compte à quel point ce déploiement et ce modèle est consommé. Là, sur l'intervalle de temps sur lequel je m'appuie, je me rends compte qu'on a quand même généré 60 000 prédictions. Ce n'est pas le plus gros, ce n'est pas le plus petit non plus. Je n'ai qu'un seul consommateur qui vient s'appuyer sur ce déploiement pour générer des prédictions. Sur d'autres projets, ça nous arrive d'avoir plusieurs consommateurs et du coup, on peut également, et ça, c'est assez pratique, on peut potentiellement voir ces différentes statistiques par consommateur si jamais ça nous intéresse. Ce que je voulais vraiment vérifier ici, c'est le taux d'erreur. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur liée à la donnée. Ici, il s'agirait par exemple d'un call à l'API pour lequel on aurait envoyé des données qui ne correspondent pas aux données qui sont attendues par le modèle pour générer des prédictions. Par exemple, une des features attendues pourrait être une date et en fait, on a envoyé un numérique. Déjà, la plateforme MLS sera enverra un message d'erreur. Ce n'est pas mal parce que l'applicatif sera notifié et aura un message d'erreur explicitant quel est le problème. Mais moi, je serai également notifié parce que le taux d'erreur ici va s'accroître. En fait, on a mis en place des notifications automatisées. Dans ce cas de figure, je vais être notifié par email par DataRobo comme quoi il y a eu un problème sur la donnée et potentiellement, ça peut être, c'est déjà arrivé dans le cadre de notre projet, l'applicatif a fait une mise à jour et ça a induit des régressions sur les données qui étaient envoyées. Donc, ça m'a permis de rentrer en contact avec eux et de le leur notifier et du coup, on a pris les actions nécessaires pour corriger le problème. Ensuite, ce que je vais regarder, c'est comment se comporte le modèle à propos de parler d'un point de vue plus data science. Donc ici, ce que je vais déjà regarder, c'est la dérive de données. Donc, je vais regarder quelle est la différence de distribution entre le dataset qui a été utilisé pour entraîner le modèle, le dataset d'apprentissage et les données qu'on utilise aujourd'hui pour générer des prédictions. Donc ici, sur le graphique de gauche, chacun des points représente une des variables utilisées par le modèle pour générer une prédiction et pour chacune d'entre elles, j'ai cette... ce comparatif entre ces deux distributions. Et du coup, vous le voyez certainement à l'écran ici, là, les deux lignes que vous voyez à l'écran correspondent au seuil qu'on a défini dans la plateforme pour ce déploiement en particulier et qui permettent à la plateforme MLObs, à DataRobo, de savoir quand nous notifier qu'on a de la dérive de données sur ce modèle. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas de red flag. Néanmoins, j'ai quand même une variable qui a tendance à dériver un peu plus que les autres. Donc, je pense que je vais notifier mon collègue sur le sujet, mais pas d'action à prendre dans l'immédiat puisqu'on est encore en deçà des seuils qu'on avait définis de manière collégiale. Le troisième élément, il s'agit de l'onglet précision dans lequel, pour certains cas de figure, je vais avoir la précision de mon modèle dans le temps. Lorsque, dans un projet, on est en capacité à récupérer ce qu'on appelle les valeurs réelles, ce qui s'est vraiment passé après avoir généré la prédiction, on peut uploader ces informations dans la plateforme MLObs et ce, de manière automatisée. et ça permet à la plateforme de calculer ces différentes métriques de précision pour notre modèle et de la même façon que pour les deux autres fonctionnalités de monitoring, on a pu définir un seuil qui nous permet d'être notifié automatiquement par la plateforme lorsque la précision du modèle décroît. Donc là, encore une fois, tout semble pour le mieux. Je n'ai pas de décroissance sur aucune des métriques sur ce modèle. Dernier point que je veux vérifier, donc effectivement, c'est également une fonctionnalité qui est assez intéressante et qu'on a tendance à utiliser régulièrement. Donc, je l'ai dit, ce déploiement exploite un modèle qu'on appelle le modèle champion pour générer des prédictions lorsque les applicatifs tiers envoient des calls à la paix de prédiction. Mais on est également en mesure de venir enregistrer plusieurs modèles additionnels ici. Et ce que va nous permettre de faire la plateforme et qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir comparer comment ces modèles se comportent les uns vis-à-vis des autres. Donc, le modèle champion est bel et bien celui qui est utilisé pour générer les prédictions. Les autres sont appelés des modèles challenger. Et du coup, on compare comment ces modèles se comportent les uns par rapport aux autres et ça nous permet, si jamais un modèle challenger se comporte mieux que le modèle champion, ça nous permet de le promouvoir, de remplacer automatiquement le modèle champion par le modèle challenger et ce sans interruption de service. Et du coup, quand le data scientist n'est pas tout à fait sûr ou quand le data scientist a un modèle de référence qu'il veut utiliser pour valider la précision du modèle champion, on l'ajoute ici et ça nous permet de monitorer ces éléments dans le temps. Donc là, en l'occurrence, tout a l'air bon pour ce modèle. Je vais quand même générer une documentation. Donc ici, ça c'est assez pratique aussi. J'ai la possibilité de générer un rapport de maintenance qui va regrouper un certain nombre d'informations sur le monitoring de ce modèle et je vais pouvoir fournir ce rapport à n'importe qui, à l'extérieur de la plateforme et ça permet à des gens qui n'ont pas forcément des comptes utilisateurs sur la plateforme MLOps d'avoir accès aux informations de monitoring des modèles déployés. Donc là, je l'ai généré et du coup, j'enverrai ce rapport à mon collègue. Si je reviens sur la partie déploiement et si je reviens sur le modèle que je viens de déployer, à savoir le modèle qui a été construit par Migli qui est ici. Alors d'une part, je vais pouvoir le lui partager. Donc ça lui permettra non seulement de pouvoir venir consommer les différentes statistiques de monitoring, mais ça lui permettra également, si elle souhaite, de venir générer des prédictions. Donc je vais lui partager en tant qu'utilisateur. Donc elle n'aura pas la possibilité d'altérer le déploiement, mais elle aura la possibilité de le consommer. Et j'aurai la possibilité également, donc j'aurai quelques configurations supplémentaires à faire, mais j'aurai la possibilité de mettre en place une politique de réentraînement qui pourra s'appuyer sur un certain nombre de déclencheurs. Donc je pourrais ou déclencher de manière automatique le réentraînement du modèle. C'est quelque chose qu'on fait de temps en temps dans certains cas d'usage ou de manière annuelle ou tous les quarters on veut réentraîner le modèle. Mais ce qu'on a tendance à faire plus souvent, c'est de s'appuyer sur l'état de la précision ou le statut de la dérive et du coup les alertes qui sont générées par la plateforme. On s'appuie sur ces alertes-là pour déclencher de manière automatisée le réentraînement du modèle. Et on a la possibilité ici de faire ou de demander à la plateforme de réutiliser exactement le même la même approche agro-rythmique que celle qui avait été utilisée auparavant ou on peut demander à la plateforme de voir si elle trouve des choses plus efficaces. Ici, en l'occurrence, comme je sais qu'on a des contraintes qu'il y a un métier particulier et qu'il y a des tâches custom qui avaient été utilisées, j'avais demandé à la plateforme de réutiliser exactement la même chose. Et sur les actions que peut prendre cette police de réentraînement, celle qui m'intéresse beaucoup, c'est la possibilité de rajouter ce nouveau modèle en tant que challenger ça me permet d'éviter de remplacer le modèle de manière complètement automatisée parce que souvent on veut quand même avoir une vérification humaine et le rajouter en tant que challenger ça va nous permettre en tant qu'équipe de valider sur une période de temps qu'on va définir de manière collégiale peut-être deux, trois semaines de valider comment ce modèle va se comporter dans le temps et si jamais effectivement il semble se comporter mieux que le modèle champion savoir l'ancien modèle on prendra l'action de le remplacer et ce de manière encore une fois complètement transparente pour les utilisateurs maintenant qu'on a finalisé le déploiement de notre modèle et qu'on y a d'ailleurs à poser toutes les configurations nécessaires à son monitoring et à la gestion de son cycle de vie il me reste une dernière étape récemment avec les équipes projet on a mis en place un nouveau processus qui a pour vocation d'accroître la confiance et l'adoption qu'ont les métiers de l'IA et des modèles de machine learning qu'on déploie et ça passe par la mise à disposition d'une petite application web et ce pour tous les modèles qu'on déploie au travers de laquelle ils vont pouvoir venir tout simplement consommer des prédictions consommer les explications de prédictions du coup faire un certain nombre de tests et valider qu'ils ont confiance dans les prédictions qui seront générées par ces modèles lorsqu'ils les utiliseront au travers de leur processus métier du coup pour ce faire il me suffit d'aller dans la partie application de la plateforme et ici dans la partie galerie d'application j'ai un certain nombre d'applications qui sont disponibles sur étagère que je peux utiliser j'ai par exemple l'analyse d'hypothèse où je vais pouvoir comparer plusieurs prédictions les unes par rapport aux autres j'ai le prédicteur et c'est celle-ci que je vais utiliser ici qui va me permettre de générer des prédictions et de consommer les explications de prédictions je peux d'ailleurs si je le souhaite créer ma propre application si jamais je le souhaite donc là en l'occurrence je vais utiliser le prédicteur et là ce que va faire la plateforme c'est qu'elle va automatiquement créer cette petite application web elle va générer un lien qui va permettre d'ailleurs à n'importe qui de pouvoir accéder à cette application et commencer à consommer des prédictions et même si l'utilisateur final n'a pas de compte sur la plateforme du coup ça nous permet facilement de mettre dans la main de l'utilisateur final à savoir du métier un petit outil visuel qui va leur permettre de consommer des prédictions et encore une fois de réaliser tous les tests qu'ils souhaitent réaliser et ce de façon ensuite à pouvoir nous donner un petit peu un go pour que le modèle et le déploiement soient enfin consommés par un applicatif en production donc ici j'ai mon application qui est prête et je vais vérifier son bon fonctionnement donc je vais cliquer sur le lien ça va m'ouvrir cette petite application web qui est d'ailleurs encore une fois accessible par n'importe quel utilisateur même si cet utilisateur ne possède pas de compte sur la plateforme MLOps ici je vais créer un nouveau record je vais l'appeler test et je vais demander à l'application d'utiliser des valeurs moyennes mais bien entendu je peux modifier à loisir l'ensemble de ces valeurs et je demande à l'application de générer une prédiction donc ici ce que fait l'application c'est qu'elle s'appuie sur le modèle qu'on a déployé elle s'appuie sur les différentes valeurs qu'on a renseignées et elle génère une prédiction elle me fournit non seulement la prédiction mais également les explications de prédiction je peux bien entendu modifier n'importe laquelle de ces valeurs demander à l'application de me rafraîchir la prédiction et d'ici quelques petites secondes voilà j'obtiens la nouvelle prédiction avec les nouvelles explications de prédiction donc l'idée c'est de mettre à disposition cette application au métier de façon qu'ils puissent conduire l'ensemble de leurs tests et pour ce faire je vais aller partager cette application à ma collègue Mingli de façon à ce qu'elle puisse ensuite la partager aux différentes équipes métiers avec lesquelles elle a travaillé au travers de la construction du modèle et voilà ce que je vais également faire parce que je sais que Mingli a une série de tests qu'elle souhaiterait réaliser mais pas record par record comme on peut le faire au travers de l'application elle a une série de datasets qu'elle souhaiterait utiliser pour générer des prédictions je vais retourner sur le déploiement je vais en profiter pour lui partager le déploiement de façon à ce qu'elle puisse l'utiliser pour générer des prédictions mais également consommer les différentes statistiques de monitoring voilà et ce qu'elle va pouvoir faire c'est qu'elle va pouvoir aller dans l'onglet prédictions de ce déploiement elle va pouvoir non seulement générer des prédictions au travers de l'interface donc ici elle va être en mesure où d'uploader un petit dataset demander à la plateforme de générer des prédictions et télécharger le résultat d'ailleurs on peut voir qu'il y a un certain nombre de formats qui sont supportés mais elle va pouvoir également si elle le souhaite venir directement récupérer un code Python qui est généré de manière automatique par la plateforme et ce pour tous les déploiements et chacun de ces codes vont permettre de consommer des prédictions au travers de l'API de prédiction qui est utilisé par la plateforme pour exposer les différents modèles qui ont été déployés du coup ce code est prêt à l'emploi il suffit tout simplement de le copier de le coller et de l'exécuter et ça permettra du coup au modèle de générer des prédictions sur la base du dataset qui sera utilisé en entrée du script voilà j'ai terminé les différentes tâches qui étaient nécessaires au déploiement de ce modèle on va pouvoir maintenant clôturer la démonstration merci d'avoir suivi la démo pour conclure pour un data scientist l'avantage de DataRobo c'est de pouvoir tester différentes combinaisons d'approches une approche machine une approche totalement customisée et une approche hybride et peu importe le modèle que le data scientist doit choisir in fine il y aura toujours la couche d'explicabilité ainsi que les différents graphes d'évaluation comme nous l'avons vu ce qui permet aussi d'avoir une approche assez standardisée pour communiquer au sein d'une équipe data science voire avec les métiers et enfin le fait que la plateforme soit centralisée peu importe l'approche permet de mieux collaborer avec les équipes en production telles que le représentait Philippe lors de notre démonstration et d'un point de vue ML Ops du coup la plateforme permet comme vient de le mentionner Mingli à la fois une collaboration avancée entre les équipes de data scientist et les équipes de production mais elle fournit également l'ensemble des outils qui sont essentiels au monitoring et à la gestion du cycle de vie de vos modèles en production merci d'avoir suivi la session tech et contactez-nous si cela vous a intéressé merci au revoir merci